Bonjour les amis, je suis en train de filmer avec le Lumix G9, un Speedbooster 0.71 et un objectif Canon, Canon Lens, le 24-105mm f4. Alors comme vous le savez, avec un Speedbooster, je descends mon diaphragme de 1 point, c'est à dire que de 4, il devient un 2.8, 2.8 qui va donc de 24 à 105mm. Alors l'intérêt est évident, sur cet appareil, je vous ferai une photo pour vous montrer exactement comment c'était équipé. J'ai mis un micro Rode qui est pas mal, mais qui a un très gros inconvénient, c'est qu'il ne faut surtout pas activer quelque wifi que ce soit. Puisque si vous activez un wifi à côté de ce micro, ne serait-ce qu'un téléphone, n'importe quoi, et bien vous aurez un bruit de son où ça va faire brrrrrr, durant toute la vidéo, où ça va faire tac 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 tac. Voilà, les deux bruits, c'est à votre choix. Donc vous savez que même la petite télécommande pour mettre en route l'appareil et l'éteindre, ça ne marche pas avec ce micro. Donc le nombre de vidéos ratées que j'ai eues à cause de ce micro est considérable. Et si vous allez sur internet, sur Youtube, vous allez voir des quantités de personnes qui se plaignent de ce problème. Il y a des personnes qui emballent l'arrière du micro avec l'aluminium, enfin etc. Mais quoi qu'il en soit, le Lumix G9 qui filme donc en 4K 60 images secondes, qui ne surchauffe jamais, est pour moi actuellement le meilleur appareil avec le GH5 ou le GH5S en ce qui concerne la vidéo. Alors, comme je ne fais pas que de la vidéo, je ne suis pas intéressé au GH5 ou GH5S, puisque cet appareil a en plus une quantité de fonctionnalités intéressantes dans le cadre de la photo. Alors, on a parlé à un moment, avant les updates, du problème des Lumix qui ne suivaient pas le tracking. Alors là, vous allez voir sur la photo, puisque la photo je vous mettrai, j'ai mis le Lilliput à côté. Donc, en plus de me voir sur l'écran, le Flippy Screen du G9, je me vois ici dans le Lilliput et je vois que je suis tout vert, puisque je me suis mis le tracking, le tracking en vert et surtout le tracking à zéro, ce qui veut dire le maximum de visibilité. Alors, c'est un peu moins fin, mais bon, moi ce que je cherche surtout c'est d'être vu. Et je vais vous montrer, alors maintenant, donc c'est une légende le fait qu'on ne traque pas, vous voyez, que ça ne traque pas depuis le firmware, depuis l'augmentation, depuis la dernière version du firmware, qui était, je crois, aux environs de novembre 2019, ça traque absolument parfaitement. Alors, l'autre avantage, c'est que je vois mon histogramme qui est parfait, donc je sais, en regardant mon Lilliput, ou en regardant directement le Flippy Screen du G9, en moins grand bien sûr, je sais que tout va bien. Je vois mon son, je vois mon image, je vois que tout est parfait et j'ai en plus la possibilité de brancher un casque, puisqu'il y a une prise casque, et en mettant le casque, je m'entends moi-même. Donc, des fois, je le fais avant de commencer, quand j'ai un micro dont je ne suis pas sûr des piles. Le micro, les micros que j'utilise, à part ce Tascar, n'ont pas de piles, parce que là aussi, je me suis fait trop souvent avoir avec des piles qui ont lâché en cours de route, et donc la vidéo foutue. Voilà les amis, alors, je pense que cette vidéo est intéressante. Alors là, je filme à 24 mm, 24 mm avec un speed booster, donc le coefficient multiplicateur, vous savez, est de, d'abord je prends 24, je multiplie à 0,71, et le résultat, je le multiplie par 2, puisque c'est le coefficient de, le crop factor par rapport à un full frame. Donc, ça nous fait, si on simplifie, ça nous fait un coefficient direct de 1,42, 1,42, donc en gros 40% au-dessus de 24, ça fait en gros 10. Donc, je suis à 34 mm, donc je n'ai pas de déformation, donc c'est une focale, pour moi, parfaite, pour faire ce genre de choses que je suis en train de faire. Voilà les amis, en espérant que cette vidéo vous aura intéressé, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Au revoir.